Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'épisode numéro 6 de mon podcast, donc les essais de Béné. Béné c'est moi, évidemment, donc Bénédicte alias Lazy Béné sur Ravelry et Instagram et peut-être même ailleurs, je ne sais plus. Ça veut dire que j'y vais pas ou très peu souvent donc de toute façon voilà. Donc oui, ça fait un bout de temps que je ne suis pas venue par là, c'est pas que j'ai rien fait, c'est que j'ai fait plein de choses. Beaucoup de tests pour Mélina, le petit panda. Donc maintenant que c'est sorti, je peux vous les montrer. Et donc voilà, d'ailleurs c'est son sublime Imeros autour du cou parce que je suis un peu enrhumée quoi, comme beaucoup. Fin d'automne, début d'hiver, il fait moche, il pleut, c'est... Voilà, je suis dans le sud de la Finlande et on a de la pluie. Donc je ré-kiffie aujourd'hui, on a du soleil, il fait 0 degris, il fait beau, ça va être agréable. Mais bon, ça ne va pas durer. Donc ça risque d'être un épisode très long, donc il sera sûrement coupé en deux fois. Je vais voir suivant l'enregistrement. Donc je vais enregistrer tout ce que j'ai à dire là dans la foulée. Avec mon habitude coupure entre chaque projet, comme ça j'ai le temps de retrouver les laines, les petits machins, les petits trucs. Et un pré-enregistré parce que j'ai fait un test, j'ai tricoté deux alpagas pour Lili-Neige. Donc j'ai fait Lili et j'ai fait Neige. Vous avez peut-être pu les voir au salon CSF et je n'avais pas le droit de vous en parler avant. Je ne sais pas si monsieur et madame Lili-Neige, donc la filature de la vallée des Sceaux, l'a eu le temps de faire des petits kits pour tricoter des alpagas, des petits alpagas. Je vous montrerai ma poupée tout à l'heure, là il est sous plastique, donc ça va faire du bruit. C'est juste à côté. Alors ça c'est celle que j'ai gardée pour moi, c'était mon premier test. Les enfants jouent avec le pompon, donc voilà, voilà Neige. C'est le premier essai de Neige qui n'était pas très bien réussi, donc voilà, c'est la mienne. Et mes enfants m'ont un petit peu détruit le pompon, merci les enfants. Bref, donc j'ai plein de choses à vous parler. Je vais vous parler de Halcyonné, Arachné, Chionné, de Gaspard Legrand et Pompou que j'ai fini, et donc de Lili et Neige que j'ai fait. Et je voulais juste vous montrer vite fait les deux calendriers de la vente que j'ai fait pour mes enfants. Donc, c'est lourd ! Voilà un. Donc c'est du gros carton, de la laine faut tricoler dessus, découper et tout. C'est avec mon abour, enfin mon pirate plutôt. J'ai accroché derrière un fil d'aluminium pour pouvoir maintenir toutes les petites boîtes et le suspendre. Bon, il ne s'est pas suspendu parce que c'est trop lourd. Donc 24 petites boîtes faites à la main et remplies avec amour et de chocolat. Donc voilà, je vous montre là après d'où ça vient. Je vous montre le deuxième pour ma poulette, toujours le même chose. Celui-là peut être suspendu. Il a fait des vœux, zut, il y en a la moitié qui s'est barré, tant pis. Donc voilà, même système d'approchage. Normalement, celui-là a un fil qui passe entre chaque main pour bien maintenir, mais ce ne sont pas des boîtes, ce sont des jolies étoiles pour faire des vœux. Apparemment. Là, c'est rempli de chocolat, évidemment, et de petits cadeaux, machin. C'est pour ça que c'est très lourd. Donc du carton, des cartons colorés, de la laine feutrée, un peu, beaucoup de colle, du temps. Une poulette qui a voulu faire des décorations elles-mêmes sur sa poupée. Elle s'en est plutôt bien sortie. Donc si vous connaissez, vous avez sûrement reconnu. Si vous ne connaissez pas, ce sont des choses, ben voilà, elle a fait des vœux sur celui-là. C'est tiré du livre, alors pas trop de reflets, pas trop de noirs, ça va être difficile. Créer pour Noël un jeu d'enfant de Anne Alletto. Alias Créenfantin, qui est allé sur son blog. Elle a fait des choses vraiment magnifiques pour les enfants. Donc là, petite fée des vœux, un petit peu modifiée pour plaire à une poulette qui se prend pour une princesse rose. Et le nounours qui, à la base, est comme ça. Mais je n'ai pas trouvé, comme monsieur a changé d'avis en dernière minute, je n'ai pas eu le temps de trouver les petites boules pour faire toutes les sucettes. Ce qui est bien dommage parce que c'est trop, c'est vraiment trop mignon. Donc voilà. Pour ce livre, c'est beaucoup de cartonnage, de collage, un petit peu de couture. Parce que la robe est censée cousue. Là, le sac, la botte, le dromadaire sont cousus. Il y a donc pas mal de couture. Et beaucoup de découpage et de collage, en fait. Du carton, de la laine feutrée, ce que vous voulez. Vous pouvez les adapter pour plein de choses. Alors ça, son monde, c'est vraiment merveilleux pour ça. Et là, elle fait des choses extraordinaires. Et des dessins, donc des designs comme ça. Tout simple et vraiment trop mignon. Donc voilà. Elle fait des coupons de tissu aussi. Je crois que c'est tous les mois. Elle sort un coupon de tissu en édition limitée qui sont vraiment chouettes. Donc allez voir sur la page des fans Facebook ou sur sa page Facebook. C'est vraiment chouette. Donc voilà. Vous avez les gabarits sous forme de grands patrons. Donc taille réelle. Donc il faut décalquer et tout. C'est bien, ça ne se chevauche pas trop. C'est plein de couleurs. C'est vraiment chouette. Donc voilà. Donc c'est vraiment... Le pas à pas est très bien expliqué. On vous dit tout ce que vous devez faire. Tout ce que vous avez besoin de faire. Du coup j'ai réinvesti dans des ciseaux et tout. Parce que couper des cartons très épais ça ne marchait pas. Et je n'allais quand même pas sacrifier mes ciseaux de couture pour ça. Donc voilà. Donc elle fait des trousseaux de naissance aussi avec des thèmes très sympas. Allez-y. C'est vraiment très chouette. Excusez-moi. Et oui, eau t'es chaud parce que... Et ici, pour soigner un rhume, c'est... Vous devez boire de l'eau chaude et vous reposer. Donc voilà. Je vais enchaîner avec Lily Neige le message que j'avais préenregistré il y a quelques temps. Déjà il y a plus d'un mois avec le salon CSF. Je vais mourir et je reviens ensuite pour la suite. Alors petit enregistrement rapide pour vous présenter les alpagas. J'ai changé de lieu, je suis dans mon salon, j'ai deux bébés chats qui squattent mon bureau. Donc voilà. Donc petit test rapide pour Lily Neige, donc filature de la vallée des saules, qui voulait Lily et Neige pour le salon Création, Savoir-faire, machin de Paris. Je ne sais plus comment s'appelle le salon exactement. Enfin c'est celui qui va arriver ou qui vient de passer. Je ne sais pas quand vous aurez le plaisir de voir ce truc enregistré vite fait. Donc elle m'a demandé de faire deux alpagas, alpagas en français, pardon. Donc leur alpaga, donc Lily et Neige, la rouquine et la blanche, qui sont très jolis et très marrantes en photo après tout. Donc pour ça j'ai eu un patron, elle m'a fourni le patron. Je n'ai pas pu avoir le plaisir de tester encore la laine, mais bon peut-être qu'au jour où vous le verrez, peut-être que ce sera fait. Donc j'ai essayé de trouver de l'alpaga en Finlande. L'alpaga worsted, impossible, je n'en ai pas trouvé. Enfin du 100% alpaga worsted, pardon, je n'ai pas trouvé. Donc du coup je me suis rabattue sur un DK avec son autorisation. Donc j'ai utilisé le patron de l'alpaga et une bikini de Brigitte Prime, une canadienne anglophone qui a fait ça. Donc voilà, un patron qui date de 2010. Donc voilà, voilà les alpagas. Donc en bikini, voilà, avec un reste de laine que j'avais déjà dans mes affaires, parce que voilà, toujours avec autorisation. Donc la laine, c'est du 100% alpaga d'IKEI. C'est une marque qui s'appelle par contre l'Amana. Qui doit être allemande, je crois, je ne sais plus. Enfin bon, la laine est faillée au Pérou. Donc c'est du DK, c'est du 100% alpaga. Voilà, ça se tricote en 4-5. C'est vraiment très doux quand même, c'est un plaisir. Où est-ce que ça en remet reste de pelote. Voilà, donc voilà, les couleurs sont magnifiques. La couleur cuivrée est un peu plus marron que rousse, après tout. Peut-être que ça se voit moins, non, impossible d'avoir ce magnifique marron. La lumière peut-être, je ne sais pas. Bref, c'est très doux. Même quand on a la peau qui pique, qui se fait piquer rapidement. C'est doux, c'est doux, c'est doux. Les couleurs sont magnifiques. Un plaisir à tricoter. Donc moi, mes poupées ont été tricotées en 3,5 avec une laine DK pour avoir à peu près un équivalent de vos skis tricotées en 4 mm. Donc voilà, les petits cheveux de Lili, les petites oreilles. Donc c'est une poupée qui se fait au tricot, pas au crochet. Voilà, donc le patron est ce qu'il est. Ce qui est justement dommage, c'est que, peut-être parce que c'est ma laine qui fait ça aussi, et peut-être que je vois du tricoter encore avec une taille d'aiguille en dessous, genre en 3. Mais du coup, on voit tous les petits trous de cou du tricot, donc la bourre à l'intérieur, ce qui est un peu dommage. Mais bon, le résultat est correct, ça fait marrer tout le monde, surtout les gamins. Donc voilà. Donc, pas de difficultés particulières dans ce patron, au contraire, c'est vraiment très simple à suivre, même en anglais. Je crois qu'il y a une traduction française qui arrivera bientôt, si ce n'est fait, pour le salon. Donc voilà, très facile à faire. Le problème, c'est que c'est du tricot à plat, donc c'est plein de couture. Donc couture là, couture là, couture là. Sur chaque morceau, il y a des coutures, et notamment derrière la tête, où il est difficile de faire une couture vraiment très discrète. Donc voilà, voilà Lily, voilà Neige, avec son pompon sur la tête, pour deux versions de patron. Peut-être que le pompon devrait être un peu plus écrasé, en fait, pour être un peu plus fidèle à la vraie Neige. Donc voilà, le petit bikini qui est à faire, qui est aussi fait avec du fingering, normalement. Donc voilà, j'ai essayé de trouver une taille un tout petit peu en dessous pour pouvoir aller un petit peu mieux à mes poupées. Donc voilà, il y a une robe, normalement, avec le patron, que je n'ai pas eu besoin de tester. Les bikinis, c'est pareil, se font à plat, et ensuite, il faut coudre les côtés de la culotte pour assembler. Donc vivement la laine multicolore pour voir bien les coutures. Donc voilà, le bikini, c'est pareil, c'est à plat, on fait un côté et on fait l'autre, et puis ensuite, avec les restes de fil, on attache. Dans le patron, Brigitte Prime propose plusieurs finitions pour les patrons, ou de faire un peu comme on a envie. Je vous conseille vivement les finitions crochées, sinon ça ne fait vraiment pas fini. C'est déjà avec juste une simple finition crochée, parce que les poupées partent demain par la poste pour... Donc moi, au jour où je vous parle, partent demain pour être arrivée au salon créatif à temps, normalement. Donc voilà, ça permet au moins de se tenir, mais c'est vrai que ce n'est pas très très joli. Donc voilà, si vous voulez, Brigitte Prime a plein de patrons aussi sur Internet, sur Avellerie, vous pouvez la trouver. Elle fait beaucoup de petites peluches, notamment au tricot. Donc c'est du tricot. Personnellement, c'est du tricot, donc moi je suis plus habituée aux petites poupées au crochet très serré, donc du coup, je suis un peu dissuée par les finitions, les coutures, le fait que ça ne se tient pas, quoi. Les poupées, enfin bon, je suis habituée au la lulala, donc grand luxe, paraît-il, où c'est vraiment très bien fait et tout, toutes les expiations, mais là, ça ne tient pas. Bon, l'avantage qui est bien, c'est que la poupée, ça soit facilement et tient assise toute seule. Ça, c'est super. Par contre, la tâche pour les différents membres, je trouve que ce n'est pas fini et qu'il manque, ça manque de travail, en fait, tout simplement. Mais bon, elles sont mignonnes, elles plaisent apparemment beaucoup, donc tant mieux. Là, c'est encore plus flagrant pour la tête, alors c'est peut-être moi qui m'y suis mal prise pour attacher, mais voilà, c'est, on voit les, on voit la couture, la façon dont il faut attacher, ça ne se tient pas, enfin c'est, ça fait vraiment poupée articulée, mais désarticulée, qui est mal attachée dans tous les sens, donc voilà, sinon c'était vraiment très, très rapide à faire, il faut aller une pelote de 50 grammes pour faire la bébête avec ses cheveux. Le seul truc, c'est qu'il faut une deuxième pelote pour pouvoir faire les ongles, parce que ce ne sont pas des sabots, ce sont des ongles. Voilà, j'en ai appris un petit peu plus sur les alpagas et lamas, voilà. Différence entre lamas et l'alpaga, si vous ne savez pas, c'est la même différence entre un cheval et un poney, donc voilà, merci, merci Lillineige de m'avoir appris ça. Donc voilà, oui, donc patron, facile à faire, à comprendre, ses seules difficultés, c'est les diminutions, augmentations, et les coutures que vous pouvez essayer de faire, moi j'ai fait les coutures invisibles, parce que c'est celle que je connais, je sais faire en fait, et je ne sais pas, enfin à part pour la tête, parce que la tête, c'est vraiment pas très joli, mais bon, bon voilà, il n'y a rien de particulièrement difficile, après ce qui est un peu peut-être, plus difficile, c'est de rembrouer de façon correcte, notamment la tête, parce qu'apparemment, ils ont vraiment un nez et des joues bien remplies, donc celui-là est peut-être un peu gros, et lui un peu fin, je ne sais pas, enfin c'est vraiment, étrange, nu sur les cheveux, ça fait penser à une grosse souris, donc c'est vraiment mignon, donc voilà, pas de difficultés particulières, rapport à les coutures, et l'assemblage, mais sinon, très très rapide à faire, puisque, j'allais dire, c'est du tréco à plat, donc ça va très vite, encore plus vite, donc moi j'ai mis, les deux jours entiers, parce que j'ai pris mon temps, pour faire une peluche, et puis voilà, donc voilà, donc les voilà, des yeux sécurité, pour que ça ne parte pas à travers les enfants, pour les enfants ou quoi, donc si vous ne connaissez pas les yeux sécurité, où est-ce qu'on les verrait, peut-être ici, donc vous avez un petit clou, façon lisse, à mettre dans le tricot, et une rondelle, qui se cliffe derrière, c'est pas toujours évident à enfoncer, mais par contre, une fois que c'est mis, vous pouvez partir, et ça a été, que la sécurité a été éprouvée, et approuvée, par mon fiston, destructeur de monde, donc je vous assure, que pour les amigurumis, ou les peluches, je pense que ça tient, bien, en tout cas, moi j'ai pas eu de soucis, même avec mes bébés, donc, donc si vous vous posez la question, allez-y, moi pour le crochet, j'ai entièrement confiance en ça, le tricot, je dirais aussi, puisque la rondelle, fait 1 à 2 mm de plus, que le tour de l'oeil, donc c'est quand même très large, si vous faites des mailles plus grosses, de toute façon, vous avez besoin d'un oeil, normalement plus gros, donc la rondelle sera, elle aussi, plus grosse, donc normalement, ça ne devrait pas partir facilement, et une fois que la rondelle est mise sur l'oeil, bon courage pour l'enlever, moi personnellement, juste avec les mains, ou les pinces, pour clipser, de vous déclipser, des boutons pression, je n'ai jamais réussi, ou après, il faut y aller avec une grosse pince, et coupante, et tout, donc voilà, vous pouvez, je pense, avoir confiance, surtout si vous avez des petits destructeurs de monde, de 90 cm, 1 mètre de haut, ça marche bien, allez-y, c'est maman prouf, et baby prouf aussi, donc voilà, que dire d'autre, pas de grand chose, au revoir les brouées, parce que le jour où vous verrez cette vidéo, elles ne seront que avec moi, vous les aurez peut-être, même sûrement découvert, au salon, à Paris, en novembre, donc voilà, bon sur ce, je me caille, et je vais chercher mes monstres, pour le coup, donc voilà, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais vous la verrez sûrement un jour, et le jour où vous la verrez, vous allez vous marrer, parce que la fin est complètement, ridicule, bref, alors, cette fois, je vais vous parler de arachnée, donc un autre test, pour Mélina, que j'ai fait, moi j'ai testé, juste le bonnet, je me suis mise en partenariat, avec Gizou, qui a fait le col, donc voilà, donc un bonnet de plus, en grosse laine, celui-là, moi c'est d'une version super bulky, qui normalement est en bulky, enfin bref, voilà, c'est grand, c'est large, c'est un bonnet d'hiver, c'est très bien, donc, ce bonnet, arachnée, donc son nom lui vient des petits croisements, que vous pouvez voir, voilà, donc moi j'ai fait une version bicolore, vous pouvez très bien le faire en minicolore, comme vous voulez, c'est plutôt sympa, alors, il n'y a pas de couture, donc vous avez par contre, une double, vous avez des côtes, des côtes 1-1, très long, puisque vous les montez sur, alors normalement, 8 cm, que vous pliez en deux, pour en faire quatre, pour faire une bordure côtelée, sur les oreilles, qui soit bien chaude, moi j'ai une grande tête, j'ai les grandes oreilles, j'ai froid, donc j'ai fait plus grandes, avec la corde Mellina, bien sûr, qu'en fait, vous faites un montage provisoire, vous montez vos côtes, et vous reprenez les mailles, du montage provisoire, et vous tricotez ensemble, pour faire une couture, finalement, enfin, une couture tricotée, qui n'est pas cousue, voilà, donc, une tresse, estonienne, cela, comme vous voulez, je ne sais jamais les noms, avec des tutos vidéo, pour Mellina, alors effectivement, la faire en bicolore, pour une première fois, c'est vachement facile, je ne sais pas ce que ça donne, en unicolore, j'essaierai sûrement bientôt, parce que je suis vraiment tombée amoureuse des tresses, j'aime beaucoup, donc voilà, donc une tresse estonienne, le motif araigné, une dernière tresse estonienne, pour finir le motif, et ensuite, les diminutions du façon toc, et joliment étoilé, pour le bonnet, donc il est un peu grand pour moi, mais bon, ce n'est pas un problème, puisque l'hiver, il fait froid, je vais pouvoir peut-être mettre un deuxième bonnet dessous, quand il fait vraiment très froid, donc il n'est pas à mettre en se mangeant du tout, du tout, du tout, la laine, oh je ne l'ai pas sortie, elle est à côté, j'arrive, la laine, voilà, que j'ai acheté il y a, pouf longtemps, genre 5-6 ans, 6 ans, 7 ans, bien 6 ans, donc voilà, donc c'est de la, Shashanmair, 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 de Nomota, donc de Shashanmair, évidemment, marque allemande, si je me souviens bien, celle-là, c'est la qualité Silencio, donc c'est du super bulky, c'est surtout lavable en machine, à froid, haha, ça c'est génial, donc c'est une laine qui se tricote normalement en 6-7, et que moi j'ai tricoté en 5 et 6, je tricote serré, ce sont des pelotes de 50 grammes, enfin c'était des pelotes de 50 grammes, parce que cette qualité-là n'existe plus, donc c'est 50% acrylique, 25% laine, et 25% alpaca, donc il y a du poil, mais c'est vachement doux, c'est très très doux, c'est assez résistant en fait, je me souviens avoir tiré sur la laine, je m'étais faite des mitaines, des grandes 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 mitaines, pour mettre sous ma cape, parce que j'ai dû changer le manteau entre mes deux grossesses, enfin après ma première grossesse, et j'en avais un deuxième déjà dans le bidon, donc j'étais ronde, je faisais du portage avec ma fillette, et il fallait que je puisse mettre ma fille au chaud, et garder mon bidon au chaud aussi, donc voilà, donc je me suis acheté un manteau cape, mais le problème des manteau cape, c'est qu'il n'y a pas de manches, enfin si, mais il faut garder vos bras à l'intérieur, mais dès que vous les sortez, ça caille, et puis les manches sont vachement larges, donc il a fallu les protéger, donc j'avais trouvé un modèle de patron de mitaines, vraiment très 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 long, en grosse laine, que j'avais fait, et donc voilà, donc la laine est très résistante, elle est vraiment chouette aussi, donc celle-là, c'est le gris clair que j'ai utilisé, et donc la même qualité en gris français, ne me demandez pas les couleurs, c'est des numéros, donc 90 et peut-être 92, bref voilà, deux nuances de gris pour ça, je n'ai pas encore fait le col, il me reste assez de laine pour faire le col assorti, que je ferai sûrement l'année prochaine, parce que là, bon ben voilà, il y a des gens descendent, disons que j'ai d'autres choses à faire, que des accessoires pour le moment, mais j'ai plein de restes de laine pour faire des accessoires, donc non voilà, donc facile, rapide, en plus c'est de la grosse laine, donc ça monte très 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 vite, bicolore, unicolore, donc unisexe, vous faites la couleur que vous voulez, en duop de couleur que vous voulez, et vous pouvez gâter tout le monde, les maris, les femmes, les enfants, donc voilà, oh maman, je veux ton bonnet, bon ça je l'entends à chaque fois que je me fais un nouveau truc, et que je leur fais un nouveau truc aussi d'ailleurs, parce que je ne pense pas qu'à moi, donc voilà, rapide, facile, accessible aux débutants, c'est marrant à faire, on s'éclate, et puis on ne s'ennuie pas, parce qu'il y a les fils à passer, il n'y a qu'un petit peu de jersey, donc ça va vite, c'est surtout des aiguilles 5 et 6, donc ça va très vite à monter, et donc voilà, très estonienne, si on prend son temps pour les premières fois, et c'est très rapide à faire en fait, donc pas d'inquiétude, surtout le tuto de Mélina, enfin le tuto vidéo, est vraiment très 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 bien expliqué, donc même pas peur, j'ai envie d'en mettre partout maintenant, donc voilà, je vais tousser, je reviens, donc, 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 où en étais-je ? Oui, alors cette fois je vais vous parler de petit pull, un pull enfant que j'ai fait pour ma poulette, si vous vous souvenez, lors de la custom party, j'ai monté cette pull, c'est ça, 5 enfants, 1 adulte, en voilà un de filet, donc le pompou de sous-vissimola, pour ma poulette, en taille, alors là je vais encore vous faire rire ou quoi, donc en largeur ça doit être quelque chose comme du, allez, on va dire du, entre le 2 ans et le 4 ans, peut-être du 4 ans, et encore je ne suis pas sûre, et en longueur ça doit être un 10 ans, enfin bon ça lui arrive sous les fesses, donc c'est, ça fait une jolie tunicrobe, donc voilà, alors c'est rose, donc petite finition que j'ai trouvée, j'ai craqué dans un magasin de, Handicraft, donc voilà, et petit chat Hello Kitty, rose, alors c'est peut-être, ce sont peut-être pas forcément les plus jolis, pour mettre dessus, mais quand elle les a vus, c'était, oh maman c'est rose, c'est rose, il me faut absolument ces boutons, donc voilà, bon ça fait un bouton rose sur rose, donc particularité de ce pull, donc c'est un modèle d'une designeuse, designeuse, enfin bon bref, une créatrice, créatrice finlandaise, qui fait plein de jolies choses, surtout pour les enfants, et voilà, donc sous vie simola, donc pompo, qui signifie plus ou moins pom pom, petite queue, enfin queue de lapin, ce genre de choses, particulière, donc le pull, qu'est-ce que je commence, je sais pas pourquoi je commence, je perds mes mots aujourd'hui, donc le pull, c'est un bottom up, donc on commence en bas, et on finit par, donc on s'arrête aux emmanchures, on fait les manches, on met tout sur la même aiguille, et c'est un yoke, donc particularité du yoke, vous avez 5 rangs de diminution, mais avec beaucoup, beaucoup de diminution, donc il est vraiment tout simple, donc on commence, donc cette partie là est ouverte, en fait, où les boutons, que vous pouvez laisser ouverts ou pas, moi je préfère les fermer, puis j'ai pris les gros boutons, pour pas qu'elle les ouvre, donc voilà, donc ça se tricote en aller-retour, sur, donc c'est 10, 15, c'est 10 cm là, 10, 15, 12, donc bref, sur une dizaine de centimètres, et ensuite c'est du circulaire, tout le temps, donc jusqu'aux emmanchures, donc les manches c'est pareil, c'est donc on retrouve le même motif, elle nous explique une toute petite astuce, enfin petite, qui est très intéressante du coup, pour, comme c'est du circulaire, pour ne pas avoir le, pour diminuer le, comment ça s'appelle, le pabot du changement de maille et de rang, en fait, entre le mousse, enfin, entre le rang envers, dans les rangs en droit, donc en fait, c'est tout simple, elle fait tout simplement, vous commencez votre rang en point envers, et puis, quand vous passez au point en droit, ou le contraire, je ne sais plus, vous avez une maille glissée quelque part, donc voilà, donc c'est vrai que ça fait du coup, un décalage entre les rangs, un peu plus discret, donc ça peut être pas mal aussi, peut-être, pour les changements de couleur, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il y a sur la manche, ça vient de passer en machine, donc oui, il est passé en machine, il se réjouissant, il a résisté, je vous parlerai de la laine bientôt, donc, particularité de ce plus long, c'est un yoke, donc, les finitions, enfin, secours, je vais me faire attaquer par des fumées nocturnes, donc j'ai deux chats à la maison, depuis un peu plus d'un mois maintenant, enfin, des chatons du coup, et elles sont tarées, elles jouent ensemble, et elles sautent partout, bref, tant qu'elles ne m'attaquent pas, c'est bon, donc, finition, c'est en fait un simple gergé en droit, qui est roulé, donc, ça fait vraiment un joli effet, sur le col, les manches, et le bas du pull, donc, j'avais jamais vraiment fait ça, je crois, donc, en tricotant, mon gergé était plutôt droit, puis en fait, après le premier lavage, il s'est mis à bien rouler, donc, parfait, une petite particularité de ce pull, non, c'est pas, excusez-moi, particularité du pull, c'est pas ça, j'ai une finition sur le pull, les poches, alors, moi, j'ai rajouté en forme de feuille, donc, moi, j'ai rajouté deux boutons, parce qu'en fait, ça doit être, je sais pas d'où ça vient, si c'est la même ou quoi, mais bon, la poche, elle tombe, elle tient pas, quoi, donc, est-ce que je l'ai pas assez cousu, est-ce que j'ai, enfin, je pense que j'ai pas assez cousu, du coup, mais bon, c'est pas grave, ça tient comme ça, la minette aime bien, avec, avec les petits boutons, pour fermer les poches, donc, donc, voilà, il était à peine fini, qu'elle l'a porté toute la semaine, parce que, de toute façon, ils le mettent le temps d'aller dehors, et de ressortir, donc, en gros, s'il a été porté deux heures par jour, c'était beaucoup, donc, donc, de jolis pulls, donc, très jolis pour les petites filles, vraiment, donc, c'est un modèle qui est pour les enfants de 2 à 10 ans, je crois, quelque chose comme ça, donc, c'est la même que j'ai utilisé, j'en avais deux grosses boules, j'en ai utilisé un peu plus d'une, donc, voilà, donc, c'est une même que j'ai acheté chez, Purple Lens, donc, un site français, en France, pendant une de leurs périodes de promotion, c'est du Philomètre, celui-là, si je me souviens bien, donc, j'avais acheté 300 grammes, donc, il y avait 660 mètres, et il me reste une énorme pelote, j'ai pourtant fait une grande taille pour ma fille, bon, il n'est pas non plus extrêmement large, par rapport à la photo donnée sur le patron, mais, de toute façon, ma fille, jusqu'à présent, elle a pris tout en longueur, et elle ne prend pas en l'argent, donc, voilà, et voilà, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle ne s'arrête pas, donc, la laine, je l'ai acheté chez Purple Lens, sur un site français, ils font des très jolis fils, d'ailleurs, alors, c'est de la, est-ce que ça va se voir, Super Tweet de Fenty, de Fenty, non, c'est trop clair, l'étiquette, je ne vais pas réussir, ouais, du Super Tweet de Fenty, c'est 85% Merino, 5% Moet, c'est un peu poilu, il y a quelques longs poils, est-ce qu'on les voit, oui, et c'est du tweed, donc, je crois que je vous l'avais déjà montré, mais non, le rose, il y a des petites taches de couleurs, voilà, on voit du violet, il y a un peu de jaune, orange, rouge, le rose, donc, bref, ça fait vraiment très joli, peut-être, ici, je ne sais pas, bref, c'est du tweed, donc, tweed, il y a des petites touches de couleurs, et ça se tricote en 5 mm, donc, ça va très très vite à faire, et ça passe en machine, 30 degrés en machine, évitez peut-être les osseurages à 1800 tours, ou 3000 tours, ou quoi, on met un essorage d'eau quand même, c'est de la laine, après tout, donc, donc, voilà, je lui ferai sûrement un petit bonnet, ou quelque chose, pour aller avec, parce que sur le pull, on voit le tweed, alors, en fait, c'est simple, plus on s'apprend de la lumière, on voit le tweed, voilà, l'effet tweed, donc, plein de petites touches de bleu, violet, plus ou moins clair, un peu de marquement, du jaune, du rouge, c'est très joli, et bien, donc, voilà, donc, j'ai une petite fille qui est heureuse, enfin, une grande fille, parce qu'elle a quand même déjà 4 ans, 4 ans, 4 ans, et elle est grande, en effet, ils ont fait les photos de classe, il n'y a pas longtemps, oh là là, qu'est-ce qu'elle est grande, qu'est-ce qu'elle est belle, on dirait une princesse, bon, d'accord, c'est ma fille, et c'est une princesse en ce moment, depuis cet été, elle est dans l'ère princesse, donc, maman, je suis une princesse, comme Elsa, mais en rose, donc, voilà, si vous avez des petites filles, vous comprenez, si ça va vous faire marrer, peut-être, ou pas, mais voilà, vous connaissez mon cauchemar, princesse à la maison, donc, super treat de Fonty, honnêtement, je vous recommande, parce que c'est vraiment sympa à tricoter, c'est de la grosse faine, et en même temps, ça fait, alors, ça n'a pas trop gonflé au lavage, curieusement, heureusement, parce que je n'ai pas fait vraiment d'échantillons pour celui-là, donc, donc, vous voyez, la maille est quand même très, plutôt bien faite et tout, et ça ne gonfle pas trop, je ne sais pas si on va voir la maille, la taille du filtre sur la maille, enfin, c'est vraiment, et, 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 rose sur rose, donc, voilà, c'est pas, ça n'a pas beaucoup gonflé, ça n'a pas bougé, donc, c'est vraiment, moi qui tricote serré, c'est plutôt sympa, du coup, et donc, j'ai une énorme pelote de l'air, encore, qui me reste pour faire autre chose avec, si vous avez des idées, allez-y, il faudrait peut-être que je pède, ou peut-être que j'ai pesé, d'ailleurs, et si mis dans mon projet Ravelry, soit un bonnet, soit un, je ne sais pas, un petit châle, quelque chose, elle adore les châles, elle aussi, bref, on voit qui ça tient, hein, donc, bon, je vous le conseille vraiment pour les petites et les filles un peu plus grandes, parce que c'est vraiment très sympa à tricoter, très rapide, c'est du yoke, alors le yoke, curieusement, moi ça me faisait peur au début, je n'en avais jamais fait, à part, enfin, mon premier c'est Ginny, et puis j'ai enchaîné avec le bambou, et en fait, c'est génial, je trouve vraiment la finition très sympa, ça ne se voit pas, ça fait un joli arrondi sur les épaules, et ça surtout, ça ne laisse pas l'effet couture, comme font les raglans et tout, donc ça peut être vraiment, quand vous avez un motif, ou quoi, c'est vraiment très joli, donc voilà, le bambou, qui sera sûrement refait un de ces jours, parce que, soit pour la cousine, soit pour la fillette, soit pour, je ne sais pas encore, mais j'ai vraiment bien aimé le tricoter, et c'est vraiment, ça fait vraiment le joli veste sympa, enfin une tunique plutôt qu'une veste, très sympa pour une petite fille, et en fait, ça lui arrive sous les fesses, pour la mienne, donc c'est, ça lui fait cardiamement une petite robe, donc, mais maman, je ne veux pas mettre un pantalon dessous, je veux mettre un collant comme ça, ça fait une robe, enfin, vous connaissez la suite, je crois que j'ai besoin d'aller m'étouffer, et je reviens encore plus tard, c'est ce qui plus tard, c'est ça qui même peut être comme ça. Sous-titrage ST' 501